... Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Depuis quelques secondes, la guerre fait à nouveau rage dans le Burgistan septentrionnal. Des milliers de réfugiés ivres de joie fuient la capitale Drukhara-Lumpur. Des centaines de personnes auraient été atteintes par des éclats de rire. Le chef du pays, le chèque Marcel Ben Marcel, se serait enfui dans la montagne avec son conseiller militaire préféré, Robert Ben Robert. Mais cela reste évidemment à vérifier. Robert Ben Robert n'est pas un inconnu sur la scène internationale puisqu'avant d'être conseiller militaire, il avait été danseuse nue pendant quelques années au Pigalle, au Nichtmar ou Nightmar, pardonnez-moi ma prononciation. Toujours est-il que ce couple, donc, le chèque Marcel Ben Marcel et Robert Ben Robert, qui se tiennent la main, pardon, qui tiennent en main les destinées du pays, le couple aurait emporté avant de s'enfuir un saucisson royal à l'ail, trois yaourts nature et une banane pour deux. D'autre part, selon certaines rumeurs circulant entre Drukhara Lumpur et Quimper, le couple aurait également emporté avant de s'enfuir une collection complète de confettis royaux datant du XIIIe siècle avant ma sœur qui aura, comme chacun le sait, des quintuplés au mois de mars prochain. Affaire à suivre donc. Revenons en France, dépêchez-vous, hâtez-vous de faire le plein, car demain, mauvaise nouvelle, le pain va passer à 6 francs le litre. Inauguration ce matin d'un centre de recherche pour les inaugurations officielles à Mantes-sur-Mantes. Ce centre hyper sophistiqué servira, comme son nom l'indique, à inaugurer au maximum lors des inaugurations. Un reportage de Raymond Lannier-Torigny-Pomponne. Dans quelques instants sur vos écrans, le reportage de Raymond Lannier-Torigny-Pomponne. Ah, pardon, je m'excuse, peut-être un incident technique. Oui, 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 très bien. Bien, alors nous ne verrons pas le reportage de Raymond Lannier-Torigny-Pomponne, excusez-moi, mais on vient de m'apprendre qu'il vient d'être viré. Pardon, je m'excuse encore. Oui, bon, très bien, très bien, d'accord. Il vient d'être viré pour des raisons qui ne sont absolument pas politiques, me demande-t-on de préciser avec insistance en haut. Domaine social, on ne signale aucun mouvement particulier de grève ou d'arrêt de travail, aucun conflit majeur qui vaille la peine d'être souligné. Notons cependant que c'était aujourd'hui la première journée du congrès national du CNPJ. Le CNPJ, je le rappelle, est le Conseil national du patronage joyeux. Et c'est au nombre de 2500 qu'ils se sont retrouvés, les adhérents du CNPJ, hilar à leurs assises. Fluides glaciales, camemberts à musique, couteaux gondolants et sucres moussants dans leur tasse à café ont permis d'analyser dans la bonne humeur les différents problèmes auxquels doivent faire face les patrons joyeux. Dans un tout autre domaine, un objet volant non identifié aurait été aperçu aux environs de Limoges, très exactement à Prouyens-les-Mourgues, dans le Calvados. Mais après enquête le témoin, un cafetier aurait déclaré, je cite, « j'étais complètement bourré ». L'audiovisuel, c'est pas n'importe quoi, c'est ce qu'a déclaré en substance Pierre Larubichon, attaché spécial du président, qui n'a pas voulu en dire plus. Mais on sait cependant que Pierre Lescure, le courageux directeur d'Antenne 2, autorise désormais tous les présentateurs à présenter le journal télévisé avec le moins d'effet possible, et cela afin de laisser le plus d'impact aux nouvelles dont ils sont porteurs. Tous les présentateurs ont accepté de se plier à cette directive, seule Christine Ocran, a refusé de se montrer torse nu complètement. Elle négocie actuellement dans le bureau de Pierre Lescure, car elle vient à garder, sans son corsage, son collier, sa montre, et son indépendance face aux pressions des mouvements féministes qui ne voient pas d'un bon oeil cette nouvelle poussée machiste. Sport à présent, rubrique sportive, les vaincus ont essuyé un cuisant échec un peu partout en France, tandis que les vainqueurs sortent la tête haute et bannèrent au vent des stades de France. La météo, maintenant, je m'excuse, elle se compose aujourd'hui de vents frais, de glaçons pour l'apéritif, les températures relevées sous abri à 16h, 3 à Liboges, 6 à Marseille, 2 à 7 et 7 à 2 à Clermont-Ferrand. Je vous laisse à présent passer une très bonne soirée en compagnie de Champs-Elysées et de Michel Drucker en compagnie de Daniel Prévost et Daniel Prévost. Et je vous retrouve... Pardon, je m'excuse. Je vous retrouve demain, sauf, bien sûr, si j'ai 37.5 sous le bras. Je ne vous dis pas à demain, bonsoir, mais le cœur y est. À demain, bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada